C'est un roman qui s'appelle Double Nationalité qui présente les aventures d'une jeune femme qui est amnésique. Elle reprend ses esprits dans un aéroport parisien. Quand elle regarde dans son sac à main, elle se rend compte du fait qu'elle a avec elle deux passeports, deux cartes bleues, deux trousseaux de clés. Donc elle a toutes ses affaires en double. Les deux passeports sont d'une part un passeport français et d'autre part un passeport Yaziji, sachant que la Yaziji est un tout petit pays d'Europe de l'Est. Vraiment tout minuscule au point qu'en France, en général, les gens n'en ont jamais entendu parler. Et partant de là, elle va s'examiner dans le miroir. Ensuite, elle regarde, elle se demande ce qu'elle doit faire. Et puis elle atterrit, comme elle ne sait pas du tout où elle habite, elle ne sait pas non plus si elle vient d'arriver en France pour des vacances ou si elle habite en France de manière habituelle. Et bien elle prend un taxi, elle s'installe à l'hôtel et elle finit par localiser une adresse qui semble être son domicile parisien. Elle arrive à rentrer en ouvrant la porte avec un de ses trousseaux de clés. Là, elle fait ce qu'elle appelle une auto-perquisition, c'est-à-dire qu'elle regarde toutes ses affaires. Elle commence à y voir plus clair dans sa vie. Et partant de là, tout d'abord, elle pense qu'elle est une fille d'immigré, c'est-à-dire une française avec simplement des origines étrangères. Mais bientôt, elle va se rendre compte que les choses sont plus compliquées que ça, ce qui va relancer évidemment ces questionnements sur elle. Au bout d'un moment, elle se rend compte du fait qu'elle mène une double vie, c'est-à-dire qu'en France, face aux Français, elle fait mine de vivre à Paris, surtout pour le travail, parce qu'elle est traductrice-interprète. Donc tout le monde pense qu'elle vit là et que de temps en temps, elle va en Yaziji pour aller voir sa famille ou pour faire des petites missions. Et elle se présente comme étant parfaitement française. Et elle critique beaucoup les Yaziji, qui sont étriqués, nationalistes, très pénibles, avec leurs plaies, leurs blessures historiques. Mais de l'autre côté, eh bien face aux Yaziji, et surtout face à sa famille qui est en Yaziji et face à ses amis, eh bien elle fait semblant d'habiter en Yaziji. Et elle critique beaucoup les Français, qui sont sales, arrogants, prétentieux. Et elle leur fait croire qu'elle vient à Paris uniquement pour le travail, pour faire des missions d'interprétation ou pour voir ses clients. Et elle ne sait pas exactement combien de temps elle passe dans chacun des deux pays. Probablement qu'elle navigue entre les deux et qu'elle fait semblant, grâce à Internet et grâce à ses emails, de... C'est-à-dire, ça lui permet de simuler une présence là où elle n'est pas. Puisque, via Internet, elle peut vérifier la météo, le menu des restaurants, regarder l'état des transports. Donc elle peut tout à fait fabriquer des lettres qui semblent avoir été écrites sur place, alors que ce n'est pas le cas. Donc en gros, il y a une imposture, il y a deux personnages. Et le problème, c'est que personne n'a été mis dans la confidence. La seule qui sait laquelle de ces deux filles, de ces deux rôles qu'elle joue, correspond à sa véritable personnalité, c'est elle. Mais comme elle est amnésique, évidemment, elle ne connaît pas la réponse. Et donc, partant de là, elle se met à faire des expériences sur elle-même pour essayer de voir comment elle réagit face à ce qu'elle appelle des stimuli nationaux. Et pour voir, pour essayer d'identifier sa sensibilité nationale. Donc par exemple, elle regarde la Coupe du monde de football de 98 pour voir si face à la victoire de la France, elle est émue. Elle regarde des vidéos d'Ansoir Chlorique Azige. Elle se renseigne sur des événements historiques Azige qui sont importants pour voir si elle en est touchée. Et ce qui se passe face à ces expériences, c'est qu'elle réagit assez positivement à la plupart des stimuli. Donc elle n'arrive pas trop à en déduire quelque chose. Alors je précise aussi qu'elle est assez seule. Donc tout ça, elle fait tout ça chez elle. Elle n'est pas vraiment en contact avec le reste du monde, mais elle a quand même deux amis, si l'on peut dire. D'une part, elle a un basilic en peau avec lequel elle a tissé des liens amicaux. Donc avec lequel elle ne discute pas puisque c'est une plante. Mais bon, il y a un petit lien qui se fait. Cette présence feuillue, l'aide à mener ces expériences. Et surtout, elle s'est entichée d'une petite taupe en peluche. Donc petite taupe étant le personnage de dessin animé tchèque. Mais cette petite taupe-là est Yazige en fait. Et petite taupe est une peluche avec laquelle l'héroïne discute beaucoup. Elle a tout à fait conscience du fait que c'est une peluche et que c'est elle qui l'a fait parler. Mais malgré tout, petite taupe développe sa propre personnalité. C'est une sorte de petit animal surdoué, très intelligent, qui a aussi une histoire tragique. Donc l'héroïne mène ses expérimentations jusqu'au moment où elle entend à la radio française qu'un projet de loi interdisant la double nationalité vient d'être présenté devant l'Assemblée nationale. Et ça la choque tellement qu'elle comprend par ricochet qu'en fait, elle n'est pas l'une ou l'autre, mais les deux. Et que puisque justement face à cette menace en quelque sorte, puisqu'il s'agit de lui ordonner de choisir, c'est-à-dire interdire la double nationalité pour elle, ça veut dire qu'elle va être obligée de faire un choix. Et bien face à ça, elle comprend qu'elle est les deux, qu'elle est double, qu'elle est très heureuse, elle est bilingue, elle est biculturelle, elle est binationale. Et s'en suit une phase d'euphorie, puisque du coup elle est très heureuse d'être si complexe, si riche. Alors elle devient un peu méprisante face aux pauvres mononationaux, aux pauvres monolingues qui sont quand même, dont l'univers mental est forcément plus pauvre que le sien. Et cette phase d'euphorie est brutalement arrêtée par deux choses. D'une part la disparition de petite taupe, et donc l'héroïne en a le cœur déchiré car elle était très attachée à cette petite orpheline, à ce petit animal qui l'accompagnait. Et d'autre part, suite à la disparition de petite taupe, quelques jours plus tard, elle apprend que cette loi interdisant la double nationalité a été votée. Et en réaction, elle décide de refonder son identité, c'est-à-dire elle se dit à ce moment-là, peu importe si en fait j'étais française ou Yazij, avant mon amnésie, ou peut-être vraiment les deux comme je l'ai cru, mais en aucun cas je ne souhaite continuer à vivre dans un pays qui est étriqué, mesquin, au point d'interdire à ses citoyens d'avoir un deuxième passeport. Et donc elle décide de partir s'installer en Yaziji. Et là, de nouvelles aventures l'attendent, puisque quand elle arrive en Yaziji, les choses sont assez différentes de ce qu'elle imaginait, puisque une fois arrivée, la Yaziji ne s'appelle plus Yaziji. La capitale de ce pays s'appelle Budapest, et vu d'ici, la France aussi a changé de nom, donc en gros, les choses s'inversent dans sa tête. Et au fur et à mesure, donc au début, elle arrive très heureuse, elle est absolument ravie, elle se sent très hongroise, elle est très fière de l'histoire de son pays, de sa petite patrie chérie, comme elle l'appelle. Donc elle retrouve son appartement, elle s'installe là et elle essaye, donc elle revoit sa famille, elle recontacte ses amis. Mais au fur et à mesure, elle se rend compte que les choses sont plus difficiles. Déjà, il y a un écart assez notable entre la Hongrie qu'elle imaginait et la Hongrie réelle. Et d'autre part, les gens n'ont pas l'air spécialement heureux de son arrivée, c'est-à-dire elle n'est pas accueillie à bras ouverts. Les gens sont même plutôt étonnés qu'elle ait quitté l'Ouest pour s'installer dans un petit pays insignifiant. C'est-à-dire que c'est un projet très, très ancien, qui a dix ans. Et au départ, mon intention, c'était vraiment de travailler sur la double identité, la double nationalité, la double culture, le bilinguisme. Et l'histoire est venue après. C'était vraiment l'idée de... Je sentais que j'avais quelque chose à dire sur ce sujet, puisque c'est aussi ma situation personnelle, donc il y a un matériau autobiographique indéniable. Et voilà, j'avais la conviction, en tout cas le désir d'écrire là-dessus. Et ensuite, c'est très progressivement qu'est venue la forme, sachant que... Bon, j'ai beaucoup tâtonné, puisque ce roman a une forme différente des deux précédentes, donc j'ai aussi dû apprendre à écrire autrement. Et il a une forme romanesque, avec une narration chronologique. On sait toujours où on est, quelle est la date. Donc il y a, disons, un cadre qui est assez propre, assez rigoureux, et il n'y a pas du tout cet effet mosaïque et éclaté qu'il a pu avoir dans mes précédents textes. Ce choix... Bon, il y a deux raisons à ce choix. La première, c'est que je voulais pas tomber dans le procéder, c'est-à-dire à répéter le même dispositif que celui que j'avais mis en place pour les romans précédents. J'avais l'impression d'avoir été au bout dans Vous serez mes témoins de cette manière d'écrire. Donc j'aurais pu le refaire, je pense que ça n'aurait pas été inintéressant, mais voilà, j'avais besoin de défis. Mais au-delà de ça, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est que le sujet étant... C'est-à-dire l'héroïne ayant une identité plurielle et elle est tout le temps en train de se questionner sur son identité. Il y a plein d'hypothèses qui sont déployées, c'est-à-dire dans le roman sans cesse. Elle passe, elle se sent française, elle se sent Yazige, elle se sent... Elle a à la fois les deux, aucune, avec différentes variantes au sein de ses options. Et moi, ce que je voulais montrer à travers la narration homogène, c'est que malgré ces variations, ces grands écarts, c'est-à-dire ce qui, de l'extérieur, pourrait être perçu comme inconciliable, peut justement être conciliable. Et donc le fait d'avoir une narration homogène, c'est aussi pour mettre en scène une identité qui, au-delà de sa pluralité, a quand même une forme d'unité. C'est-à-dire, c'est aussi un livre de rassemblement, un livre dans lequel j'essaye de mettre ensemble des choses diverses qui sont... qui ont plein de tonalités, de couleurs différentes, mais qui, malgré tout, coexistent et forment un tout. Donc dans le texte, l'héroïne a conscience du fait que les filles de l'Est et les Yaziges, comme les autres probablement, ont une image assez particulière en France. C'est-à-dire qu'il y a plein de stéréotypes, de clichés qui s'y attachent. Le premier étant le cliché de la prostituée, ou en tout cas de la fille très court-vêtue. Et d'ailleurs, la première hypothèse de l'héroïne, quand elle se regarde pour la première fois dans le miroir, comme elle voit qu'elle est très maquillée, très court-vêtue, c'est de se soupçonner d'être une prostituée venue travailler en France où les tarifs sont beaucoup plus élevés qu'en Yaziji. Du coup, c'est assez intéressant de venir, pour une fille Yazige, de venir se prostituer en France. Au-delà de ça, disons qu'elle a bien conscience du fait que les Français, d'une manière générale, ne connaissent pas ou connaissent très très mal son pays d'origine, ce qui, disons à la fois l'agace, mais aussi la blesse, parce qu'en tant que fille Yazige, elle est extrêmement orgueilleuse, donc tout ce qui touche à son pays est très important et elle a du mal avec les remarques idiotes ou les confusions sur sa capitale, sur sa langue, les choses comme ça. Et en même temps, vers la fin du roman, il y a aussi une scène où elle s'amuse de ça, c'est-à-dire qu'elle est avec des avec des clients Yazige, des clients français, lutrin-joie, je vais y arriver. Donc elle est en Hongrie, elle a des clients lutrin-joie dans le cadre d'une mission d'interprétation. Et alors, ils sont totalement insupportables, ils draguent toutes les filles, elle a complètement honte de devoir les accompagner. Puis à un moment, comme personne ne veut leur parler, elle se retrouve à devoir leur faire la conversation. Et au bout d'un moment, elle se met à faire semblant d'avoir, de venir d'un pauvre village, du fin fond de la Hongrie, d'avoir plein de malheurs. Et déclenchant chez les lutrin-joie une réaction, disons, ils sont totalement affolés, ils veulent monter une association humanitaire pour la sauver. Et ça aussi, c'est une manière de jouer pour elle, sur l'idée qu'elle fait des lutrin-joie qui ont des sortes de pulsions humanitaires et veulent sauver le monde entier, mais de manière toujours, disons, avec des velléités qui ne durent jamais très longtemps. C'est-à-dire, ça dure une demi-heure, et puis après, on oublie. Donc, dans le livre, il y a une première partie où on se trouve en France, et le pays d'origine de l'héroïne s'appelle Yaziji. Et un peu plus tard, même beaucoup plus tard, eh bien, le pays d'origine de l'héroïne s'appelle Hongrie, et la France, en tout cas le pays où elle est née, s'appelle lutrin-ji. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, il y avait deux raisons. La première raison, c'est que le fait d'utiliser un pays qui n'est pas tout à fait le pays qui inspire le texte, mais un pays imaginaire qui est une sorte de figure de ce pays, donc la Yaziji comme figure de la Hongrie, et la lutrin-ji comme figure de la France, ça me donnait plus de liberté. C'est-à-dire que ça me permet de dire des choses, disons, de pousser plus loin, et puis, ça me donnait plus de liberté pour être un peu plus critique, ou plus féroce, ou inventer des choses qui n'existent pas, mais qui, pour moi, expriment une forme de vérité. Donc, il y avait le côté liberté, mais surtout, il y a le fait que ce dispositif, c'est-à-dire quand on est en France, la France est la France, et la Hongrie est la Yaziji, et quand on se trouve en Hongrie, la Hongrie vient la Hongrie, mais la France devient la lutrin-ji, eh bien, c'est une manière peut-être un peu simpliste, mais en tout cas, c'est une manière de dire qu'un pays n'est jamais le même quand on y est, et quand on n'y est pas. C'est-à-dire que, vu de France, la Hongrie, c'est pas la même chose quand on y est, et même chose pour la France quand on est en France, c'est pas pareil que quand on la regarde depuis la Hongrie. Donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas tant deux pays que ça, que quatre pays, c'est-à-dire qu'une double identité, ça veut dire pouvoir envisager deux pays de deux points de vue, donc ça fait quatre combinaisons. Voilà. D'où les quatre pays, finalement, dont deux qui sont les doubles l'un de l'autre. L'héroïne est traductrice-interprète de profession, c'est sans être au centre du roman, c'est quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire qu'on la voit en mission d'interprétation deux fois. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'est tiré d'une expérience personnelle, puisque j'exerce effectivement la profession de traductrice-interprète. Donc, les scènes qui se déroulent dans le roman ne sont pas du tout des scènes vécues telles qu'elles, c'est-à-dire que j'ai inventé des choses, mais c'est inventé à partir de plusieurs années d'expérience. Donc, on peut... Voilà. Les affaires, je précise aussi, puisqu'on est dans un domaine judiciaire. L'affaire, il y a une affaire judiciaire qui apparaît dans le livre. Cette affaire, elle n'existe pas. Mais si j'ai pu l'écrire comme ça, c'est parce que j'ai assisté, disons, à un certain nombre d'affaires qui m'ont permis d'inventer celle-ci. Je trouve que le vous est une... C'est très particulier et à la fois très fort. Moi, j'aime beaucoup les livres écrits en vous. Et du coup, voilà, quand j'ai fait ce choix-là, j'en étais contente. J'étais contente de le faire pour celui-là parce que je ne pense pas écrire que des livres à la deuxième personne du pluriel. Donc, j'avais en tête, disons, l'idée qu'il ne fallait pas gâcher le vous pour un livre où ça n'aurait pas de sens. Et donc, là-dessus, je suis assez sereine parce que je sais que c'était ici qu'il fallait le faire avec cette forme de narration-là. Donc, ça donne une petite ambiance, livre dont vous êtes le héros. D'ailleurs, il y a des petits clins d'œil à ce type de livre. De temps en temps, on a l'impression d'être dans un jeu de rôle avec des... Mais c'est tout petit, c'est vraiment des tout petits clins d'œil sur... C'est-à-dire, par exemple, quand l'héroïne ne se sent pas bien. En fait, c'est un vous qui ne se sent pas bien. On va avoir des... Elle va avoir des monstres, elle a des combats, des choses comme ça. Bon, c'est vraiment pointillé, mais il y a un tout petit peu une ambiance comme ça, jeu de rôle, aventure dont vous êtes le héros. Et à côté de ça, bien sûr que c'est une manière de faire que le lecteur peut avoir la sensation... Alors, pour moi, c'est difficile de savoir comment ça fait de lire ce livre quand on le découvre, mais peut-être qu'on peut avoir un peu plus l'impression de vivre ses aventures et ses questionnements identitaires. Donc, j'ai voulu un livre qui soit dense et drôle. Donc, j'ai... Oui, j'ai beaucoup travaillé, il faut le dire. C'est un lieu dans lequel il y a vraiment beaucoup de travail. Le travail, c'est à la fois l'écriture, à la fois la réécriture et à la fois les coupes. Donc, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et réécrire jusqu'à ce que ce soit... et bien qu'il y ait un plaisir à chaque phrase, qu'il n'y ait rien d'inutile et que ce soit très vif et très vivant. Je voulais vraiment que ce soit... Même s'il y a des choses très graves et très sérieuses qui sont abordées et qu'on n'est pas toujours dans le registre de l'humour. On l'est souvent, mais pas à 100%. Mais c'était vraiment important pour moi qu'il y ait un côté très facétieux, très ludique et qu'il y ait un grand plaisir de lecture, tout comme pour moi, c'est un plaisir d'écriture d'arriver à cette densité, mais densité pas au sens de... On est assommé parce que c'est extrêmement intellectuel, mais densité au sens où j'espère qu'on ne s'ennuie jamais. Voilà, c'était l'objectif en tout cas. L'héroïne n'a pas seulement deux nationalités et deux cultures. Elle a aussi deux langues et son bilinguisme est assez important dans l'histoire. Elle ne s'en rend pas compte immédiatement, mais au bout d'un moment, elle se rend compte du fait qu'elle a deux langues dans sa tête. Elle joue avec ça. Et évidemment, il y a aussi un lien très fort entre sa maîtrise et son rapport à chacune de ses langues et sa manière d'appréhender chacun des deux pays. Donc d'une part son pays d'origine et d'autre part le pays où elle est née. Et en même temps, dans la manière d'écrire, ce que j'ai voulu suggérer, c'est aussi qu'elle pense... C'est-à-dire, le livre est écrit en langue française, mais certains passages seraient plutôt des traductions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ne pense pas en français, mais qu'elle pense dans son autre langue. Donc yazige ou hongrois, selon là où on est dans l'histoire. Et donc, elle a une manière parfois bizarre d'agencer ses mots. Par exemple, elle a des expressions... Elle a une manière de... Elle emploie des expressions idiomatiques un peu farfelues. Ou elle a des jurons qui sont un peu particuliers. Et voilà, en tout cas, l'idée, c'était de créer quelque chose d'un peu étrange. Et qui, en fait, en effet, c'est à la fois de la littérature française, mais aussi, en quelque sorte, de la littérature étrangère. Et là-dessus, j'avais toujours deux lecteurs en tête. C'est-à-dire que... Bon, quand on écrit un livre, on pense à... Surtout quand on évoque des connaissances ou des événements historiques, des personnages, etc. On a en tête ce que connaît un lecteur moyen pour... Et on se dit, bon, là, il faut que j'explicite ou pas. Par exemple, si je dis guerre d'Algérie, en France, tout le monde, à peu près, sait ce que c'est. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Mais un lecteur hongrois, peut-être, ne sera pas de manière aussi claire. Donc, et même chose pour les événements hongrois, pour les Français. Donc, à chaque fois, j'avais en tête, d'une part, de ne pas perdre... Si je parle d'un événement français, de ne pas perdre mon lecteur hongrois, c'est-à-dire de lui expliquer. Mais en même temps, de ne pas ennuyer le lecteur français. Donc, d'arriver à l'expliquer au hongrois sans que celui qui est déjà au courant ne s'ennuie pas. Sans qu'il ne... Enfin, pour qu'il ne s'ennuie pas. Et voilà, donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a aussi un côté double dans l'adresse au lecteur, et puis dans la manière d'écrire au niveau des langues. C'est un projet que j'ai conçu, disons auquel j'ai pensé, il y a une dizaine d'années. Après, j'ai fait beaucoup d'autres choses entre temps, et je ne m'en suis pas vraiment occupée de manière frontale. C'est-à-dire, c'était dans un coin de ma tête, je prenais des notes, j'y pensais de temps en temps. Et puis, je m'y suis vraiment remise... Bah, après, vous serez mes témoins. Donc, à partir de 2011. Ensuite, je suis partie en Roumanie, dans le cadre d'une mission Stendhal, où j'ai commencé vraiment à travailler dessus, puisque la Roumanie, plus précisément la Transylvanie, était un très bon lieu pour réfléchir à ce livre, puisque la Transylvanie joue un rôle très important dans l'histoire. Donc, à ce moment-là, à partir de 2012, j'étais vraiment dessus. Et après, j'ai alterné phase d'écriture, phase de réflexion. Mais en gros, je l'ai écrit de 2012 à 2016. Pas du tout à plein temps, mais avec parfois des phases d'écriture très, très intenses. La réponse, c'est tout ça ensemble. Et après, bien sûr qu'on peut choisir de se positionner plus d'un côté ou de l'autre, et à chacun de voir où il a envie d'être. Mais je pense que cette double identité englobe toutes ces manières d'être. C'est-à-dire que c'est à la fois être complètement l'une, être complètement l'autre, être les deux et en être très heureuses, à la fois être aucune et être un peu, ou même très bizarre et différente. J'en parle très mal. Ce n'est pas clair du tout. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Parce que ça, c'est un truc très dur à décrire. Il faudrait lire un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501